Musique Mesdames et Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette édition du soir. Tout de suite, les titres. A Mont-Roland, la coalition de Farsagor a fait une mobilisation. Ils sont venus nombreux, sympathisants et partisans, pour accueillir leurs candidats. A Kies, au camp d'entraînement militaire et tactique, 300 jeunes ont récit leurs attestations de fin de stage. La coalition de Farsagor de la commune de Mont-Roland a fait une mobilisation des forces. Cette journée était l'occasion d'être en contact avec la population afin de leur présenter leur programme. Jappé par le Bénaud, Maître Antoine Beng présente sa liste. Signé Demba Giaou. Aujourd'hui, qu'on va vers des élections, nous avons très humblement souhaité déposer notre candidature. Mais ce témoignage de ce jour montre que cette population était bien plus pressée que nous. Je n'ai pas préféré partir dans une autre liste. J'ai décidé simplement d'être candidat. Et je pense que la démonstration qui s'est faite aujourd'hui a accepté que je puisse être candidat. On ne nous choisit pas de candidat à Mont-Roland. À Mont-Roland, ce sont les populations qui choisissent leur maire. Si on choisit ailleurs des candidats, libre à ceux qui ont choisi ces candidats. Mais aujourd'hui, je pense que vous avez bien vu qu'il ne s'agit pas de choisir un candidat, mais de choisir un maire. C'est un pilier que nous allons actionner. Actionner l'éducation, ce n'est pas construire des classes ou des murs. C'est faire en sorte que les élèves, par leur apprentissage, soient des leviers de développement de cette commune demain. Faire en sorte que l'espace scolaire ne soit pas politisé. D'autres secteurs qui ne sont pas des compétences transférées, par exemple, l'agriculture qui n'est pas une compétence transférée, nous avons besoin de développer l'agriculture. Mais pour développer l'agriculture, il faut que les Morlandais aient des terres à cultiver. Donc cela appelle la gestion transparente et saine du foncier. À Kies, au camp d'entraînement tactique et militaire, 300 jeunes ont récid leurs attestations de fin des stages. D'Iran, ces 15 jours, ces volontaires du corps civique ont été formés et soumis à un régime militaire. La formation reposait sur trois volets, technique, militaire et animation. Le ministre de la Jeunesse, Nenné Fatmoudatal, a assisté à cette cérémonie de remise d'attestations. C'est un compte rendu signé Gustave Emmanuel Fay. Plus de 250 jeunes volontaires du service national civique ont été formés par les militaires aux valeurs de la discipline, l'engagement, le don de soi et le respect de l'autre pendant deux semaines. L'effort a surtout été mis dans des cours portant sur la citoyenneté, la décentralisation, la communication, la gestion de projets, entre autres. Il s'agissait aussi de susciter une prise de conscience qu'ils comprennent qu'en tant que jeunes, non seulement ils ont le devoir mais ils ont aussi la responsabilité de participer activement au développement de ce pays. Engagés pour leur nation, ces jeunes sont conscients des tâches qui les attendent au sein de la communauté. En plus d'enrichir les connaissances des uns et des autres en matière de patriotisme, civisme et citoyenneté, ce stage a permis d'échanger et de nouer des contacts utiles pour l'avenir compte tenu de la richesse humaine qu'ils constituent. Cependant, la tutelle les a exhortés à pratiquer les fondamentaux appris au cours de leur stage. Je vous exhorte ainsi à mettre en pratique ce que vous avez appris ici en termes de savoir vivre et savoir être, de courtoisie, de politesse, de respect d'autrui, de bonne gestion du bien commun, du respect des institutions et d'amour de la patrie pour changer la façon de voir et de vivre désormais dans vos communautés. Le programme Réounaoui Réoumi continue et d'autres jeunes seront enrôlés après une formation bien assimilée. Un séminaire a été organisé à l'Académie Coupé-Couture de Kies afin de capaciter les enseignants à l'approche par compétence pendant 48 heures. Ce changement de méthode d'enseignement est mis en oeuvre au Sénégal pour accompagner les directeurs d'école ainsi que les formateurs pour déployer l'APC dans toutes les écoles. C'est un reportage de Ramekama. Le maire de l'approche par compétence organisée par l'ACCP pour permettre aux enseignants de mieux l'appliquer dans les classes afin de faciliter la réussite des élèves. D'après François Fay, toutes les connaissances qu'ils ont eu à recevoir durant ces 48 heures sur l'ACCP vont les permettre d'adopter d'une autre façon d'enseigner pour permettre aux apprenants de mieux comprendre. On a reçu pas mal d'outils concernant l'APC. Ce qui est sûr et certain, ce qu'on a reçu ici, nous allons retravailler ça ensemble pour le bien des jeunes que nous formons. En tout cas, on en a reçu et c'est sûr que ça va permettre à nos apprenants de bien comprendre, de bien saisir. selon M. Jean-Jean, sous-jean, formateur du séminaire, l'APC est un moyen qui permet aux élèves de réussir rapidement et capables d'utiliser les connaissances en contexte réel. L'approche par compétence permet, dans le fond, de valider si lorsque l'enseignant enseigne, est-ce que les élèves apprennent. Et au lieu d'avoir que de demeurer dans la sphère du savoir, on va jusqu'à vérifier si les élèves développent un savoir-faire, donc qu'ils sont capables d'intégrer les connaissances en situation, en contexte réel, de mobiliser les connaissances afin de produire un résultat, afin de démontrer qu'ils sont capables de résoudre des problèmes avec les connaissances, donc les utiliser, les transférer, les appliquer. Ce séminaire était l'occasion pour les enseignants de connaître les démarches de l'APC, comment faire pour les partager avec leurs collègues et les adopter dans les classes de plus de 50 élèves. L'aéroport international Blaise Diagne a organisé sa semaine de la sécurité dénommée Safety Week. Cette semaine permet d'instaurer une démarche inclusive en matière de gestion de la sécurité, mais également c'est une occasion de change et de partage entre acteurs aéroportiaires sur les meilleures pratiques. D'après le secrétaire général de l'IMCA AIBD Soumon, la sensibilisation a été axée sur les faux de brousse, les émissions laser, mais également sur la divagation des animaux autour de l'aéroport. Propos recueillis par Mohamed Lamine Diaye. Aujourd'hui, nous avons continué la sensibilisation d'une autre façon sur les faux de brousse, les émissions laser, laser du moins et la divagation des animaux pour maintenant clôturer en beauté avec l'ensemble des divisions de la plateforme aéroportière et l'ensemble de nos partenaires cette semaine de la sécurité. La première journée, on a eu à faire des visites de sensibilisation. Vous savez qu'au niveau de cet aéroport, on a ce qu'on appelle une équipe de sécurité de piste, le Runway Safety Team. 10h à 15h, on était en visite de proximité de sensibilisation. Alors, la deuxième journée, c'était hier. Comme l'a dit M. Tamba, c'était une journée de ramassage des fautes des effronis et les débits de corps étrangers qui sont dangereux pour l'aviation. Mesdames et messieurs, c'était tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi cette édition. Nous vous donnons rendez-vous dans nos prochaines éditions. D'ici là, restez scotter sur les antennes d'ICY Live. Merci.